bonjour les enfants aujourd'hui c'est le premier jour de l'école à la maison alors pour vous motiver pour vous encourager pour vous remettre l'histoire dans la tête aussi et pour les enfants qui n'étaient pas la vendredi je vais vous relire l'histoire de scratch scratch deep clapot en entier écoutez bien puisque à la fin de l'histoire ce sera à vous de lire un petit texte qui résume cette histoire c'est parti scratch scratch deep clapot comme chaque soir la nuit se couche sur les temps et comme chaque soir jérôme a peur au dodo petite grenouille dit maman jérôme vérifie que la porte est bien fermée puis il suit sa maman en sautillant dans l'eau tant que maman est là jérôme se sent bien dans la salle de bain jérôme se lave le visage avec les mains il se brosse la bouche maman vient écouter le frottement il met son pyjama tout seul maman ferme les boutons un dernier pipi puis au lit chantonne maman maman sait que sa petite grenouille a très peur de la nuit papa va venir te lire une belle histoire papa est là jérôme s'installe contre lui comme il aimerait que ce moment dure toujours bonne nuit jérôme n'ai pas peur je suis là tout prêt maintenant je vais chercher maman pour ton bisou de nuit papa embrasse jérôme et s'en va un câlin maman un bisou un bisou et encore un câlin encore tu exagères ma petite boule verte dors maintenant je laisse la lumière dans le couloir dors comme un petit loire je suis tout seul dans ma chambre se dit jérôme tout seul dans mon lit tout seul dans mon coeur je crois que j'ai entendu un bruit qui fait scritch scratch dit clapote sous mon lit un monstre d'eau douce un serpent à plumes ou pire un squelette des marais jérôme a mal au ventre de peur il va rejoindre ses parents papa papa chuchote jérôme réveille toi il y a quelque chose qui fait scritch scratch dit clapote sous mon lit papa ouvre un oeil scritch scratch dit clapote soupirent-ils mes grenouillers ce sont les bruits de la nuit retourne dans ton petit lit dors mon jérôme dit papa d'un geste il ferme les yeux de son garçon tu verras quand tu ouvriras les yeux ce sera déjà le matin mais ce n'est pas du tout le matin et scritch scratch dit clapote est toujours là jérôme se réfugie de nouveau dans la chambre de ses parents scritch scratch dit clapote est toujours là ça suffit jérôme il est tard scritch scratch dit clapote n'est pas dans ta chambre à cette heure ci il dort lui quoi ce papa jérôme se sent de nouveau seul profondément seul tout tremblant il se glisse doucement dans le couloir maman j'ai trop peur maman se réveille et prend jérôme dans ses bras jérôme s'installe entre ses parents enfin il peut dormir mais papa lui n'arrive pas à s'endormir à côté de son jérôme qui gigote épuisé il traverse le couloir et s'installe dans le lit de jérôme il s'endort un scritch scratch dit clapote le réveille en sursaut c'est quoi ça il va chercher jérôme viens on va aller voir dehors ce qui fait scritch scratch dit clapote lui chuchote-t-il dans la nuit noire papa nage avec jérôme vers une grande feuille de lénuphar scritch scratch dit clapote entend-t-il dans le silence de la nuit scritch scratch une creuse une top creuse sa galerie deep un oiseau de nuit pousse son cri clapote un poisson d'argent bandit et replonge dans l'eau jérôme regarde la nuit et sourit tu sais quoi papa je crois que je n'ai plus peur de la nuit et tous deux s'endorment là bercés par le bruit de l'eau et par des scritch scratch deep clapote et voilà c'est la fin de l'histoire de scritch scratch deep clapote de kitty crotter je compte maintenant sur toi pour aller tout de suite faire ta lecture la lecture 35 qui se trouve dans ta chemise que tu pourras glisser une fois que tu as fini de lire dans ton porte-vue de lecture allez je te souhaite bon courage à la fin de la lecture tu as aussi un petit exercice écrit voilà à bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?